Cette année, c'est patrimoine et citoyenneté. On aurait pu faire une simple visite classique, mais non ! Nous nous sommes dit, comme toutes les ans, rendons vivantes nos visites. Et donc, nous associons toutes les années un artiste, une artiste, qui vient nous accompagner pour faire vivre cette journée. Nous allons commencer par le Collège de 2011, très récent, donc magnifique. Il y a un concours qui a été lancé par le Conseil général en 2008, et c'était un concours Conception-Réalisation. Et donc, cette équipe était menée par les architectes Denis Latour et Jacques Sapier. Et donc, l'objectif de ce concours de Conception-Réalisation, c'était de rénover ce collège, et c'était de les rénover pour avoir une bonne isolation thermique. Et donc, vu l'état des bâtiments, ils se sont dit très vite que ça allait coûter beaucoup trop cher d'isoler et de rénover les bâtiments existants. Et donc, ils ont proposé de construire un nouveau collège. De l'ancienne sixième, on fait des petits microtextes qui vous expliquent un peu leurs, on va dire, leurs moments les plus intéressants dans le collège. Histoire du pinceau de la salle d'art. Ils m'utilisent pour peindre des beaux tableaux, puis ils me plombent dans l'eau pour me faire tout beau. À la fin, ils m'enferment dans un placard où il fait tout noir. Ce que j'aime, c'est que mes œuvres sont accrochées au mur et les œuvres adorent. Vous avez la cour de récréation rectangulaire qui est faite aussi, qui a été positionnée de manière à protéger les enfants pour qu'ils soient à l'abri du vent, des vents dominants et de la pluie. Donc, le choix des architectes a été de faire un bâtiment performant en bois. Parce qu'en fait, la commande était aussi de faire un bâtiment en bois. Pompomp, est-ce que ça marche bien ? Allez-y, levez, levez. Et finalement, le troupeau, c'est mobiliste. Avec les bâtiments, c'est une bâtiment, c'est une bâtiment, c'est une bâtiment, c'est une bâtiment. Vous avez sûrement dit qu'elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Vous avez sûrement également parlé du sculpture métallique qui est garni de briques. Ce qui fait qu'en termes de co-isolation, dû à l'isolation, ça revenait très cher. Il fallait, à un moment ou un autre, envisager d'y faire des travaux. Ça a été fait. Ces fraises, quand on rentrait dans la salle des fêtes, elles étaient là, mais personne ne les... Il a suffi de mettre une barrette dessous pour les illuminer. Et du jour où on les rentre dans, elles étaient là, cette bruit. Elles ont toujours été là. Elles ont été peintes sur du tissu qui a été collé après. Et ce qui rend notre salle assez remarquable. Ça ne vous a pas échappé qu'elle représente les quatre saisons, dès l'entendu. On fait avant la lessive avec de la soude. Avec de la soude ? Oui, de la soude. Et puis on avait été au dessus, tu sais. Et il fallait tourner, tourner, de l'eau. Il y a autre chose, parce que je suis allée à Marques. Oui. Qu'est-ce qu'on y met en plus ? C'est marrant la lessive, ça n'a pas l'air d'être votre fort, hein ? Non, pas du tout. De la cendre. De la cendre, oui, de la cendre. C'était l'univers des femmes. Absolument. Et ça devait qu'en canner. Oh là là. Hein ? Il ne reste plus aujourd'hui à Gironde que cet atelier. Et vous voyez que dès qu'on y rentre, c'est magique ce qui se passe. C'est magique pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une friche industrielle qui est assez remarquable et qui fait apparaître ce qui était des ateliers au début du 19ème siècle, fin du 18ème d'ailleurs. Avec cette complexité que vous pouvez apercevoir notamment dans la charpente, qui était nécessaire pour l'entraînement des machines que vous avez au sol. Depuis son acquisition, il a fait l'objet de quelques travaux pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gouttières. Et il y en a encore. Puis vous avez observé aussi sur les murs, il y a des étés qui ont été mis pour éviter que ces murs ne s'effondrent sous le poids de la charpente. Ce poids est dû essentiellement aux axes et au système de poulies qui servaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au mouvement des machines-outils, à transmettre le mouvement aux machines-outils qui sont au sol. Il a été utilisé, je crois vous l'avoir dit aussi en début de propos, il a été utilisé pour la maintenance de tous les matériels qui étaient mis en œuvre sur ces lignes de chemin de fer. Le cas particulier de Saint-Saint-Faurien, ça a été le dépôt de réparation du matériel ferroviaire que vous venez de visiter. Donc 80 personnes et leur famille qui arrivent, il faut les accueillir et pour une municipalité, c'est pas évident d'accueillir comme ça 80 personnes d'un coup. C'est la raison principale qui a fait que ce cercle a été dévolu à la création d'un cercle ouvrier, du cercle ouvrier, et qu'il s'est appelé le cercle ouvrier. Je suis invitée à venir boire un petit verre avant de partir pour vous remercier d'avoir passé tout ce samedi après-midi avec nous. Voilà, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...